Bonjour, aujourd'hui c'est José qui va nous présenter son vélo électrique. Salut tout le monde, aujourd'hui ça rigole pas, je dois vous présenter mon vélo comme l'a fait Mika dernièrement, mais il m'a piqué toutes mes réponses. Aujourd'hui je sais plus quoi vous dire. Bonjour José, alias Papy Joe aussi, 68 ans, un demi poumon en moi, ce qui justifie le vélo électrique. Diminuer physiquement, c'est vraiment agréable. Ce vélo je l'ai acheté en juin 2019, c'est un ami qui avait un vélo bécane Snow qui est passé à la maison. Il m'a dit essaie le vélo, tu vas voir c'est génial. Effectivement j'ai pris son vélo, j'ai fait le tour du pâté de maison. Je suis tombé amoureux de ce type de vélo. Le lendemain, j'étais chez Boulanger et j'ai commandé mon Snow. C'est mon premier vélo électrique. Alors le vélo je l'ai adapté à mon goût, je n'arrête pas de le modifier, de l'équiper, de le suréquiper même, et de créer de l'outillage, des supports pour soulever la roue arrière, etc. Ça j'adore faire ça. J'ai changé de batterie, non pas parce que la première était morte, mais parce qu'il me faut beaucoup plus d'autonomie. Si vous voulez, comme je n'ai pas beaucoup de force physique, mon pédalage n'est pas très effectif, donc il me faut plus le mode mobilette que le vélo. Donc ma batterie c'est une 26 ampères heure à laquelle je fais un trajet de 55 kilomètres et il me restait encore deux barres. Son utilisation, je l'utilise que pour la promenade en fait, c'est le loisir. La balade sur la route ou sur les chemins spécifiques pour le vélo, les voies vertes et autres. Je ne fais pas beaucoup, pratiquement pas même, de vélo, VTT, dans les bois et autres. Je ne fais pas ça. Sur le long trajet, alors le confort pour le long trajet, c'est bien agréable parce que j'ai changé la selle. J'ai mis la grosse selle de chez Vélo Bécane, qui est un véritable faute. Pour moi, c'est un véritable faute. Ça, c'est vraiment agréable. Le comportement du vélo sur les différents terrains, je vous dis, moi je ne fais que de la vélo-voie, pratiquement, ou de la petite route départementale, ou des grands chemins. Donc, pour moi, ça va très très bien. Très très bien. Alors, le display est vraiment formidable, parce qu'on peut paramétrer tous les éléments, toutes les caractéristiques. Tout est modifiable. On peut le mettre vraiment au goût personnel et de l'utilisation que l'on veut faire. Vélo très fiable. Un petit peu plus de 3000 kilomètres. Pas un seul problème. Pas un seul. De l'usure normale, de la maintenance, des plaquettes de frein. Et c'est tout. Alors, efficacité des freins, j'ai changé. Là, je suis monté en hydraulique 4 pistons. C'est le top du top. Je dirais même, c'est presque trop. Je suis en train de réfléchir si je ne vais pas repasser aux 2 pistons hydrauliques sur l'avant. Pour vous dire. Vélo pliable. Alors, pliable au départ, c'était pratique pour moi, dans ma tête, pour charger dans le coffre de la voiture. Le plié en 2, il glissait dans le coffre. Parce que ce n'est pas une voiture avec un rayon que je possède, c'est une mêle arrière. Mais le vélo de pas loin de 30 kilos, ce n'est pas facile à manœuvrer. Et puis moi, je n'ai pas beaucoup de force. Donc, très difficile. Par contre, avec un porte-vélo style passerelle sur une boule d'attelage derrière, alors là, c'est le top. C'est l'idéal. Je monte mon vélo en roulant dessus, je le verrouille et c'est parti. Ça, c'est impeccable. Si je dois faire une conclusion sur ce vélo, je dirais que pour rien au monde, je le changerais. Si la poutre se casse, si le cadre se casse, je ne vendrai pas le vélo, je le ferai réparer, je garde ce vélo. Il est vraiment formidable, je l'adore, il est beau, il me plaît. Voilà, c'est mon vélo. J'espère avoir bien répondu à toutes les questions, toutes les demandes. Voilà, je vous remercie, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada